Emmanuel Chaz, parmi les premières personnes à se féliciter de cette avancée, il y a notamment le président Zelensky. Oui, tout à fait. Ce navire a quitté le port d'Odessa hier. Vous l'avez mentionné, quelques semaines, près d'un mois après que la Russie ait quitté, cet accord sur les céréales, cet accord dit de la mer Noire, et surtout après cette campagne de frappe contre les ports, contre les entrepôts de céréales ukrainiens. Ce sont notamment ces frappes qui ont décidé le gouvernement ukrainien à finalement mettre en place ce corridor temporaire pour permettre à certains des navires qui étaient bloqués dans les ports depuis plus d'un an et demi, bloqués avec toute leur cargaison à bord, de continuer leur voyage. Le Joseph Schulte, vous l'avez indiqué, est maintenant en eau roumaine. Il transporte à son bord 30 000 tonnes de cargaison, dont des céréales. Il navigue malgré les menaces proférées par la Russie à l'encontre de tout navire qui partirait ou qui se rendrait dans un port ukrainien, puisque la Russie a déclaré que de tels navires pouvaient être considérés comme des cibles. C'est un voyage test, si l'on peut dire, pour ce navire de cargaison, le Joseph Schulte, actuellement en eau roumaine. Emmanuel, pendant ce temps, les combats se poursuivent. Évidemment, ils sont toujours très intenses sur les différentes lignes de front. Ils sont très intenses, mais l'Ukraine a affirmé hier avoir libéré le village d'Urojainé. C'est près de Staromayovské. Souvenez-vous, un village qui avait été libéré par les troupes ukrainiennes dans la région de Donetsk il y a trois semaines. Maintenant, on n'avait plus entendu d'annonce de libération dans cette région depuis. C'est très symbolique pour les Ukrainiens. Des images ont circulé ce matin montrant ce village d'Urojainé libéré, montrant les forces russes fuyant à l'arrivée des soldats ukrainiens. C'est tout un symbole. C'est aussi important, puisqu'aujourd'hui, le gouvernement russe a proposé une nouvelle loi qui condamnerait la diffusion d'images, de vidéos montrant ces troupes en difficulté. On pense à tous les blogueurs russes qui transmettent des informations sur ce front, qui apparemment ne pourront plus le faire à l'aide d'images. On voit que cette armée russe se sent en tout cas menacée par les images qui circulent. Les observateurs internationaux notent également des avancées des forces ukrainiennes dans la région de Zaporizhia, dans la direction de Robotiné.